Bonjour à tous et bienvenue chez les mulets aujourd'hui je vous présente ma fameuse tarte à la myrtille, une pâte sablée, une crème d'amandes et des myrtilles fraîches, un régal, un dessert très facile à faire, je vous retrouve en vidéo pour les ingrédients et la préparation. Les ingrédients pour la tarte aux myrtilles, il vous faudra 500 grammes de myrtille, 150 grammes de confiture de myrtille donc l'idéal c'est de prendre tout bio, j'ai fait une pâte sablée maison, 3 oeufs, 150 grammes de beurre ramolli, 105 grammes de sucre, 150 grammes de poudre d'amandes et 2 cuillères à soupe de maïzena. Une fois la pâte italée, on pique avec une fourchette, le fond de tarte, je fais une grosse et une petite, il me reste un petit peu de pâte, une petite aussi donc on pique, c'est pour améliorer la cuisson, et on la réserve au frigo pendant la préparation la crème d'amandes. Dans le saladier, pour préparer la crème d'amandes, on va mettre le beurre mou, la poudre d'amandes et on mélange. Une fois la poudre d'amandes et le beurre bien mélangé, on va introduire le sucre. On introduit ensuite la maïzena, on mélange. Et en dernier, on met les oeufs. On peut les mettre un par un pour bien... de la poudre d'amandes et le beurre bien mélangé. Une fois la poudre d'amandes et la poudre d'amandes et la poudre d'amandes. Une fois la crème d'amandes et la poudre d'amandes. bien homogène, bien remuée, on vient la répartir dans le fond de la moule. Une fois la crème d'amandes et la poudre d'amandes et la poudre d'amandes. On va les déposer dans le fond de taff. On lisse la surface. Pour que la crème soit uniformement répartie. On va enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes. On laisse refroidir avant de garder la poudre d'amandes. Et on va garnir avec les myrtilles. Une fois la tarte refroidie, on l'installe sur le plat de service. On enlève le cercle. Ça c'est la petite et la grosse. Et on va préparer la garniture myrtille. On va faire chauffer la confiture de myrtilles. Et on va ajouter des myrtilles. On fait chauffer pour bien enrober les myrtilles avec la confiture. On remue délicatement. Une fois les myrtilles bien enrober avec la confiture, On va placer un cercle plus petit pour pouvoir bien ajuster les myrtilles sur la tarte. Je garnis également la petite tarte que j'ai faite. On va répartir les myrtilles. Et on remue délicatement. Et on remue délicatement. Et on remue délicatement. La légalise avec la spatule. Et on va placer au frigo jusqu'à ce que ça soit totalement refroidi. Une fois la confiture un peu figée, on enlève le cercle et on répartit les myrtilles sur toute la surface de la tarte. On écrase un petit peu avec la spatule. Et on regarde que tous les côtés soient bien garnis. On lisse bien. On voit, la tarte aux myrtilles va aller au frigo. J'oublie pas de mettre la petite tarte à la myrtille également au frigo et après on pourra déguster. Cette vidéo de la tarte à la myrtille est à présent terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous pensez à vous abonner, c'est totalement gratuit et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle recette de vidéo gourmande en notre compagnie. Bienvenue chez les moulets. Merci à tous et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci à tous.